Le matin du 12 novembre 2015, dès les premières lueurs du jour, un convoi de trois voitures quitte Bruxelles. Dans les coffres, un arsenal de kalachnikov et de veste explosive. Ils sont dix. Dix hommes nés en Belgique et en France. La plupart ont fait le djihad en série. Aujourd'hui, le commando fait route vers Paris. Salah Abdeslam et Abdelhamid Abaoud sont des amis d'enfance. Deux voyous qui ont fait ensemble les 400 coups et même un peu de prison à Molenbeek, une commune de Bruxelles. Brahim Abdeslam, le frère de Salah, est aussi un petit délinquant. Aujourd'hui, ils sont unis par un projet. Les gouvernements et les services de renseignement de la France et de la Belgique s'attendaient à un attentat important. Claude Moniquet a travaillé comme agent de renseignement pendant 20 ans pour la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Selon lui, l'attentat de Paris a été commandé directement de la Syrie. Les attentats de Paris sont quelque chose de stratégique, décidé au plus haut niveau de l'État islamique. Il n'y a pas d'Européens à ce niveau de décision et certainement pas des gens qui ont le profil d'Abbaoud. Ce sont des gens qui sont très proches d'Al-Baghdadi, ce sont des Irakiens, des Syriens, beaucoup de gens qui sont des anciens des services secrets ou de l'armée de Saddam Hussein, des gens qui sont des stratèges, qui réfléchissent, c'est eux qui organisent. Abbaoud a sans doute été, je dirais, un capitaine, quelqu'un qui a été chargé de coordonner les choses sur le terrain. Abdelhamid Abbaoud est le terroriste le plus notoire du convoi. Il est né en Belgique de parents marocains. Issus d'une bonne famille de la classe moyenne, il a fréquenté le prestigieux Collège Saint-Pierre, de confession catholique. L'avocate Nathalie Galland a représenté son père. Il a commencé à tenir un discours très dur vis-à-vis de son père en disant, tu éduques mes frères, notamment le petit qui à l'époque avait 12 ans, à l'européenne, ce ne sont pas les valeurs de l'islam, tu te trompes, tu es un mécréant, j'ai honte de toi mon père. Le 23 mars 2013, la police belge intercepte un appel. Abdelhamid annonce à un ami qu'il s'en va faire le camp. Un camp d'entraînement en Syrie. Quand la police fouille son appartement, il est déjà parti. Depuis 2013, Abdelhamid Abbaoud est fiché en Belgique. Il figure sur la liste des gens qui se sont radicalisés. Un an plus tard, l'histoire d'Abbaoud bascule dans l'horreur. Même s'il est censé être surveillé, Abdelhamid rentre facilement en Belgique et enlève son petit frère Younes, âgé de 13 ans, à sa sortie de l'école. Il est intercepté à l'aéroport de Cologne, en Allemagne. Au contrôle des passeports, l'alerte est donnée puisqu'il figure sur la liste de surveillance de la Belgique. Il est interrogé sommairement. Il prétend se rendre en Turquie visiter des membres de sa famille. On les laisse passer, son frère et lui. Le père, après avoir constaté la disparition de son petit de 13 ans, reçoit 24 heures plus tard un appel de son fils Abdelhamid lui disant clairement que voilà, puisqu'il n'est pas capable d'éduquer correctement son fils, le petit, dernier, eh bien, qu'Abdelhamid va s'occuper lui-même de l'éducation de son frère et qu'il va lui apprendre les vraies valeurs, les valeurs de l'islam et qu'il ne faut pas chercher Younes. Younes, il est avec lui, il est en Turquie et il s'apprête à rentrer en Syrie. Le père prévient aussitôt la police et poursuit son fils aîné pour enlèvement. Mais Abdelhamid Abaoud est hors de la portée de la justice belge. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas où se trouve Younes. En Syrie, son grand frère est une star. Il enregistre des vidéos agglacé le sang, dans lesquelles il se vante de ses exploits. Il conduit un 4x4, traînant des cadavres de soldats syriens. Le 15 janvier 2015, la police démantèle une cellule jadis à Verviers, en Belgique, qui s'apprêtait à commettre une série d'attentats. Deux suspects sont tués et un blessé. Selon les enquêteurs, le cerveau de l'attentat déjoué est nul autre qu'Abdelhamid Abaoud. Selon les relevés de son téléphone cellulaire, il l'aurait orchestré à partir d'Athènes, en Grèce. Quand la police grecque arrive, Abaoud est bien loin. On le retrouve quelques semaines plus tard, dans les pages du magazine du groupe armé Etat islamique. Une photo de lui et des deux hommes tués à Verviers. Dans l'article, il se vante de pouvoir entrer et sortir de l'Europe au nez des autorités. Et c'est d'autant plus facile qu'il n'y a plus de frontières à l'intérieur de l'Europe. Une fois que vous êtes dans l'espace Schengen, c'est fini. Vous pouvez aller du nord de la Scandinavie au sud du Portugal sans jamais être arrêté par la police si vous respectez les interdictions de vitesse et jamais de contrôle. Donc personne ne va en voir. Alors, le jeu de ces gars-là, c'est d'être un peu très lopoifal, comme on dit. C'est d'être en dessous du radar, effectivement. C'est certainement ne pas attirer l'attention, ne pas rouler trop vite sur la route, être présenté bien, ne pas être... Il est clair que s'ils se promenaient, comme on les voit en Syrie, avec des barbes jusqu'à la ceinture, des turbans et habillés en guerrieros, il serait plus facile à arrêter. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils se promènent. Dans le convoi vers Paris, Abdelhamid Abaoud a avec lui ses deux amis d'enfance, Salah et Brahim Abdeslam. Brahim Abdeslam a été arrêté en Belgique quelques mois avant l'attentat de Paris. Il a été surpris en train de commettre un vol alors qu'une équipe de télé belge suivait les policiers. Son avocat, Olivier Martins, est stupéfait d'apprendre que ce petit délinquant soit devenu un terroriste capable du pire. C'était quelqu'un de plutôt joyeux, c'était quelqu'un qui évoluait, je dirais, comme un jeune évolu parfois avec des difficultés, parfois en consommant de l'alcool, parfois en consommant du cannabis. Et donc c'était quelqu'un qui n'était pas marqué par la religion. Les deux frères Abdeslam possédaient ce café à Molenbeek. Les bégouines étaient connues pour son trafic de drogue. Brahim s'est marié en 2006, un mariage qui n'a pas duré. Son épouse se plaignait qu'il était paresseux et qu'il passait ses journées à consommer de la drogue. Quant à Salabdeslam, il présente un profil déroutant. Des proches le décrivent comme un musulman peu pratiquant qui aime l'alcool, la drogue et les filles. On a appris qu'apparemment, leur recherche Internet se faisait dans des cybercafés, manifestement, pour ne pas attirer l'attention de la famille. Pas d'armes, pas d'explosifs dans la famille, pas de changement vestimentaire, pas de... rien! Rien du tout! Même pas de changement au niveau du discours. Rien! Pas l'ombre d'une critique du régime occidental, pas l'ombre d'une critique sur la manière d'éduquer. Aucun signe de radicalisation chez les deux frères Abdeslam. Pourtant... Les deux frères Abdeslam ont connu Abdelhamid Abaoud dans le quartier Molenbeek à Bruxelles. Salah se serait, comme Abaoud, radicalisé en prison. Si Abaoud est le capitaine, Salah Abdeslam, lui, est responsable de la logistique des attentats. Il loue des autos, des appartements, trouve des recrues, des détonateurs et des kalachnikovs. Il n'est pas classé comme prioritaire sur la liste de surveillance de la Belgique. Donc, son nom n'a pas été transmis à d'autres pays européens. Il a pu voyager aisément pour préparer l'attentat de Paris. Nous savons maintenant qu'en août dernier, il a pris un bateau de Bari en Italie pour Patras en Grèce, possiblement pour rencontrer Abdelhamid Abaoud. En septembre, il était à Budapest, en Hongrie. Il aurait été chercher deux recrues qui se cachaient parmi les migrants syriens. Quelques jours plus tard, au volant d'une Mercedes, il est contrôlé par la police en Autriche. Il est accompagné de deux hommes qui sont aujourd'hui soupçonnés d'être les véritables chefs européens de l'attentat. La menace à laquelle les services de renseignement et de police doivent faire face aujourd'hui est une menace qu'on n'a jamais connue, d'une ampleur qu'on n'a jamais connue en Europe. À l'époque d'Al-Qaïda, l'ensemble des sympathisants d'Al-Qaïda en Europe, c'était peut-être 500 personnes. Aujourd'hui, les sympathisants de l'État islamique, on parle de 8 à 10 000 personnes. Il y a une mission impossible pour les services de renseignement. Une vraie surveillance, comme on voit à la télévision, au cinéma, ce que les gens, ce que la société attend. Quand on leur dit qu'on connaît un terroriste, ils attendent qu'il soit surveillé. C'est 30 personnes. C'est 40 personnes pour une surveillance. Si vous faites la multiplication, on dépasse de très loin tous les effectifs cumulés de tous les services. Samy Amimour prend place dans la polo qui fonce sur Paris. L'histoire de ce Français révèle une autre faille du système de surveillance européen. Samy Amimour a grandi à Drancy, une banlieue de Paris. Il avait réussi son bac avec de bonnes notes. Après ses études, il a travaillé comme chauffeur d'autobus sur la ligne 148. En octobre 2012, il quitte son emploi. Il est arrêté alors qu'il tente de se rendre au Yémen faire le djihad. En audition devant un juge, il admet une certaine admiration pour Oussama Ben Laden. Malgré ses idées radicales, il jure qu'il n'a aucun projet terroriste. Il est placé sous contrôle judiciaire et doit se rapporter au poste de police de Drancy une fois par semaine. Un juge lui remet son passeport pour l'aider à se trouver un emploi. Personne ne sonne l'alarme quand il cesse de se pointer au poste de police. Quelques semaines plus tard, il s'enfuit en série. En mars 2015, les services de renseignement français sont sur le qui-vive. Selon leurs informations, le groupe armé Etat islamique a donné le feu vert à des attaques en France. Le mois suivant, les services de renseignement déjouent un attentat contre une église de vices juifs en banlieue de Paris. En août, un autre attentat est déjoué dans le train reliant Amsterdam et Paris, le Thalys. Le tireur a été maîtrisé par deux soldats américains en vacances. Les services de renseignement croient que ces deux tentatives d'attentats ont été orchestrées par un seul homme, Abdelhamid Abaoud. En août dernier, un djihadiste revenu en France après un séjour en Syrie avoue qu'Abdelhamid Abaoud lui a demandé d'attaquer une salle de concert. Le 24 septembre dernier, la France bombarde pour la première fois en Syrie. Les frappes ciblent entre autres les camps où se trouvent les djihadistes français et belges. Abdelhamid Abaoud était probablement une des cibles des bombardements français. Le groupe armé état islamique a d'ailleurs annoncé sa mort en martyr. Mais ce n'était qu'une ruse d'Abaoud. Pour mieux revenir en Europe et préparer l'attentat. Sala Abdeslam arrive au volant d'une Renault Clio. Il a loué deux chambres à la part cité en banlieue sud de Paris. La moitié des terroristes s'installent ici et préparent leur veste explosive. Les autres ont loué cette maison à Bobigny, au nord de Paris. Ce soir-là, ils reverront les détails de leur plan. 13 novembre, une soirée chaude d'automne. Comme tous les vendredis, les terrasses sont bondées. Les jeunes refont le monde dans une atmosphère de fête. Ce soir-là, les Français sont rivés à leur écran de télévision, dans des cafés ou à la maison. La France rencontre l'Allemagne dans un match amical de foot. Au Stade de France, le président Hollande assiste au match. La sécurité est au maximum. Pendant ce temps, à Bobigny, au nord de Paris, un groupe d'hommes quitte dans une Seat noire. Au sud, une Polo et une Clio quittent Alfortville. Les hommes sont armés. Les trois autos se dirigent vers Paris. Salah Abdeslam est au volant de la Renault Clio. Il dépose trois hommes, munis de veste explosive, près de la porte D du stade et quitte. La partie de soccer a déjà commencé. Il y a alors peu de gens aux portes d'entrée. Bilal Mokono et son fils Ryan arrivent au stade en retard et décident de prendre une bouchée avant d'entrer. Cet homme n'a pas seulement la carrure d'un garde du corps, il en a les réflexes. C'est sa profession. Il remarque tout de suite un individu, sur le trottoir, au comportement étrange. Au moment où je suis arrivé, en fait, quand on commande le son du merguez, j'avais déjà vu un mec qui me paraissait pas clean, qui me paraissait bizarre, que j'avais croisé parce que je l'ai vu passer dans un sens. Mais il est passé avec un regard un peu regardant un peu dans tous les sens, très observateur. Mais pas observateur dans la longueur, mais vraiment dans les hauteurs. Ça, c'est des attitudes un peu de braqueur où il faut un repérage. Bilal Mokono entre ensuite à la brasserie Evans. En se rendant aux toilettes, il croise Bilal Hadfi, le plus jeune des terroristes. Je rentre dans les toilettes, au moment où on arrive dans les toilettes, je pousse la porte, bam, nez à nez avec un deuxième mec. Et ce mec que je croise, transpirant, visage creusé, faim, je sentais le mec stressé, angoissé, interrogatif. C'est pas possible d'avoir un règlement de compte. Pendant ce temps, la Seat fonce vers le 11e arrondissement, un quartier branché avec ses terrasses à la mode. Nina passait la soirée avec des amis au café et la belle équipe. Moi, ça fait huit mois que je travaillais à côté et tous les soirs, on y allait, même pour une bière, un verre de vin. Il n'y a pas un soir où il n'y avait pas une partie de l'équipe qui était. Le jeudi soir, on était en terrasse, comme tout le temps, parce qu'il y en a beaucoup de fumeurs, donc on était en terrasse. Et le vendredi soir, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, c'est la première fois en huit mois que je me suis retrouvée à l'intérieur parce qu'on était trop nombreux. Au Stade de France, Bilal Mokono achète un sandwich au Café Evans quand il croise le regard d'un troisième individu. Quand je le vois en face de moi, au moment où je le regarde, je vois qu'il fuyait mon regard. Dire qu'il n'osait pas me regarder, il baissait la tête, il levait la tête, il ne me regardait pas. C'est pas normal. Je récupère mon sandwich, je prends le sandwich, la bouteille d'eau et à peine je fais ça pour lever la tête, quand je vais pour manger le sandwich, mettre le sandwich en bouche, à peine je fais ça, je lève la tête comme ça et là je vois l'individu, bam, c'est claquant. Le corps, je vois le corps partir en fait. Sur le terrain, le joueur Patrice Evra s'arrête une fraction de seconde, incertain de comprendre ce qui se passe. La partie continue. Explosion d'une bombe. Il n'y a même pas une minute là. Explosion. L'explosion brûle la rétine de Bilal Mokono et lui perce un tympan. Il est blessé au bras. Malgré tout, il porte secours à une dame blessée légèrement, juste en face de lui. Je suis sorti avec cette dame. Quand j'ai porté cette dame, je me suis tourné, je suis sorti. Au moment de partir avec elle, on est parti, boum, la deuxième explosion. Un terroriste vient de se faire sauter en face de la porte H, tuant sur le coup un passant. Deuxième explosion, Stade de France! Deuxième explosion, un courant, un courant! Barrez-vous, barrez-vous! Il y a des attentats, il y a des attentats! Dix minutes plus tard, Bilal Adfi se fait exploser en face du McDonald, à deux coins de rue du Stade. Les trois kamikazes ne font qu'une seule victime. Les attaques sont simultanées. Quand les kamikazes explosent au Stade, le deuxième commando approche des terrasses du 11e et 12e arrondissements. Abdelhamid Abaoud est au volant de la SEAT, le terroriste le plus recherché d'Europe et de retour en France. avec lui, Brahim Abdeslam et Shaki Bakro. Ils s'arrêtent au coin des rues Alibert et Bichat, descendent et mitraillent les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. 15 morts et des dizaines de blessés. Les terroristes descendent deux rues plus loin. Tournent à gauche sur la rue de la Fontaine-aux-Rois. D'abord la Bonne-Bière, puis le Casanostra. Ces images ont été tournées par les caméras de sécurité de la Pizzaria. On y voit un terroriste qui veut achever un client. Son arme s'est enrayée. La femme a pu s'échapper. Oh là là! Un truc de dingue! Il y a des morts! Mais carrément! Regarde tout ça, le carnage! La Seat d'Abaoud fonce ensuite vers la rue de Charonne et se dirige vers le café La Belle Équipe. Nina vient à peine de quitter la terrasse lorsqu'ils arrivent. Je suis sortie fumer une cigarette avec un de mes collègues. On est re-rentrés. Et 30 secondes après, on a entendu des bruits. Au même moment, un chauffeur de taxi arrive près de La Belle Équipe. Une caméra sur son tableau de bord filme la fusillade. Ça tire! Ça tire! Recule, recule, recule! Recule gros, ça tire! J'ai compris que ce n'était pas des pétards en voyant tout qui pétait autour de moi et en entendant les gens hurlaient. Et ça a duré très longtemps. Ça a duré vraiment très longtemps. Ça n'a pas duré 2 minutes. Ça a duré facilement 5-8 minutes. La voiture de taxi aurait croisé celle des terroristes avant d'arriver sur la scène du crime. Ils sont là dans cette voiture. Tu crois? À ce moment-là, moi, j'étais persuadée qu'ils allaient rentrer et nous terminer à bout portant. Pour moi, ça n'avait pas de sens de nous laisser survivre. Et au bout de 8 minutes, il y a quelqu'un qui a crié. Je crois que c'est le serveur qui a crié. C'est bon, levez-vous, ils sont partis. Putain! Sa mère! Vas-y, vas-y gros, c'est chaud! On a tendu un peu, on s'est relevés. Et à ce moment-là, moi, j'avais un de mes collègues qui avait du sang partout. Et en fait, c'était des éclats verts qui étaient pris dans le crâne. Et enfin, son t-shirt était devenu rouge, quoi. On a couru, nous, on a couru vers le fond. Et là, j'ouvre les yeux autour de moi et je commence à vraiment regarder ce qui s'est passé. Et je vois les gens qui sont au sol. Je vois qu'on n'est pas tant que ça à s'être relevés finalement. Là, j'ai ouvert la porte d'entrée du bar. Je suis sortie. Et je suis restée bloquée, en fait, devant la terrasse parce que sur la terrasse, ils étaient tous morts. Le chauffeur de taxi filme l'horreur sur la terrasse de la belle équipe. Et ce qui m'a approfondamment marquée, c'est que, à l'endroit où je me tenais à 30 secondes auparavant, il y avait une fille qui était étendue. Je ne sais pas si elle a survécu, mais il y avait son portable qui sonnait. Qui sonnait et elle ne se relevait pas. Et moi, je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée à regarder comme ça. Enfin, j'étais incapable de bouger. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur là-bas? Michel Bonneau habite juste à côté du Café La Bonne Bière. Il est descendu en entendant les premières rafales. Il a déjà travaillé en zone de guerre. Il a reconnu le son des kalachnikovs. Je me suis précipité, en fait, au coin, là, où il y avait les... Les premiers blessés étaient où? Il y avait quatre corps enchevêtrés. Michel Bonneau est médecin. Il y avait une dame qui était sur le côté, la face, si vous voulez, vers la glace du restaurant, qui parlait, qui grommelait. Je veux dire, voilà, des produits, des paroles inaudibles, si vous voulez. J'ai vérifié, elle respirait. Elle bougeait un petit peu. Donc j'ai pensé que voilà, elle s'en sortirait, en fait. Je me suis attaché à la deuxième dame. J'ai fait le bouche à bouche. Et voilà, quoi. Et ça a duré longtemps. Enfin, ça a duré une éternité quand on attend les secours. Je ne sais pas combien de temps je les ai attendus, les secours. 15 minutes, 20 minutes. Je ne dis pas qu'ils sont en retard. Je dis simplement que ça semble très, très long, quoi. Michel Bonneau n'a pas sauvé sa patiente, Lucie Dietrich. Je pense qu'elle était touchée dans le dos. Je pense qu'elle était surprise par les terroristes. Elle n'a pas vu les terroristes arriver, en fait. Elle avait un visage assez calme, en fait, assez serein. Vous savez, les morts, parfois, ils ont des visages effrayés. Ils ont vu des choses. On le voit dans leurs traits, dans leurs yeux. Non, là, elle a été assez calme. Il est 21h45. Après avoir tué froidement 39 personnes sur des terrasses, Abaoud dépose Brahim Abdeslam dans un dernier café, le comptoir Voltaire. Il actionne le détonateur, mais sa veste explosive fonctionne mal. Il ne tue que lui-même. Mais la cible principale des terroristes est le Bataclan, une salle de spectacle du 11e arrondissement. La tâche est donnée à trois djihadistes français de retour de Syrie. Omar Mostefaï, Foued Mohamed Agade et Sami Amimour. L'Apollo se stationne d'abord dans une ruelle. Ce soir, 1500 jeunes assistent au spectacle des Eagles of Death Metal. À 21h42, les terroristes envoient un message texte. C'est parti, on commence. Amimour jette son cellulaire dans une poubelle. Il sait qu'il n'en aura plus besoin. La police le retrouvera plus tard. La Volkswagen Polo quitte la ruelle et se stationne juste devant le Bataclan, à 21h45. Ils sont armés d'AK-47. Le pire carnage en sol français depuis la Seconde Guerre mondiale va commencer. Le groupe Etat islamique avait menacé d'attaquer une salle de concert en France, des mois auparavant. Mais aucune mesure de sécurité spéciale n'a été prise. Didi, le chef de la sécurité au Bataclan, était là le soir du 13 novembre. Il préfère garder l'anonymat. À ce moment-là, j'entends des coups de feu. Je vois des coups de feu, des rafales sur la terrasse du Bataclan Café, qui est collée au Bataclan et à l'entrée principale du Bataclan. Donc je vois des personnes touchées. Je comprends tout de suite que ce n'est pas un braquage, que c'est une attaque d'assassins, de terroristes. Ils arrivaient vers nous. Les terroristes tuent plusieurs personnes au café à côté de l'entrée. Puis ils pénètrent à l'intérieur, où se trouvent 1500 spectateurs. À ce moment-là, ça a été une horreur, un cauchemar. Ils ont tiré sur un peu tout le monde au hasard. Dès qu'ils ont entendu un bruit tirer, ensuite ils exécutaient. Ils mettaient des rafales, ensuite ils exécutaient. Un autre gardien de sécurité, Jean-Pierre Betelly, a dirigé des gens vers une sortie de secours. Et puis les gens se sont précipités. Et puis là, ça a été rapide, quoi. C'est rapide. Donc on a ouvert les sorties de secours. Les sorties de secours sont ouvertes. Et là, les personnes tombaient, quoi. Les personnes tombaient les uns sur les autres et tout. Et bon, c'était vraiment une catastrophe. Oh, merde. Donc moi, je me suis précipité pour ramasser un qui était tombé allongé. Et mauvaise donne, puisqu'il était déjà mort, celui-ci. Donc j'ai pris deux personnes qui sont parties avec moi. Dès que j'ai vu qu'il est rechargé, qu'il y avait un blanc, je me suis levé, j'ai crié pour que tout le monde sorte de l'autre côté. Didi a réussi à faire sortir des gens par une porte inconnue du public, qui donne sur cette rue. De son appartement, le journaliste Daniel Pseni a tout vu. Il a filmé ces images. La sortie du Bataclan est là à 20 mètres. On voit toute la ruelle de gauche et de droite. Et donc surtout la sortie. Et puis les gens qui fuyaient après, le plus loin possible. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ce que je voyais, c'était terrible. C'était des gens qui tombaient, des cris, la peur, la violence, les coups de feu, les appels au secours. Et donc je voyais aussi des images avec les gens qui tombaient par terre, en sortant du Bataclan. J'ai vu cette femme accrocher une grille qui criait. J'ai entendu quelqu'un qui appelait. J'ai su après. C'était un père qui appelait son fils, qui cherchait son fils. Au même moment, des policiers arrivent au Bataclan, en même temps que le photographe Patrick Zachman. Il y avait deux, trois policiers au début, là. Il y en avait un avec deux, avec des pistolets, quoi. Donc je vois pas ce qu'ils pouvaient faire vraiment. Il y avait un petit groupe de six policiers là-bas, au coin, et qui faisaient un mouvement d'aller-retour, qui essayaient de répondre aux tirs. Mais quand il y avait des rafales de Kalachnikov qui arrivaient, on voyait les impacts, on voyait les étincelles là. Il reculait. Il y en a un même qu'on voit, il va jusque là. Bah, ils étaient pas vraiment équipés non plus à ce moment-là. À un certain moment, Daniel Psenny croit qu'il y a un accalmie et descend porter secours. Il traîne un jeune homme jusqu'à sa porte. C'est là qu'il reçoit une balle dans le bras. Et j'ai appuyé sur l'interphone pour appeler le voisin qui est au quatrième, lui dire que voilà, j'étais blessé, qu'il fallait m'aider. Donc il est descendu tout de suite. Et donc là, il m'a aidé. Daniel Psenny s'est caché chez un voisin avec Mathieu, un Américain. La fusillade est à quelques mètres, aucun secours ne peut venir. Commence l'angoisse, la peur de mourir. L'idée, c'était, malheureusement, si ça dure trop longtemps, on n'y arrivera pas parce qu'on va se vider de notre sang petit à petit. Les garrots n'étaient pas suffisants. Bon, on ne sait pas faire tout ça. Donc c'est très, c'est très angoissant. Un homme qui souhaite garder l'anonymat a porté secours à une femme enceinte. On ne peut pas regarder quelqu'un mourir sous ses yeux. Il y en avait déjà eu trop. Donc je suis retourné dans le couloir qui donnait vers la salle et puis j'ai tendu ma main. 20 minutes après le début du carnage, deux policiers entrent dans la salle et tuent un des kamikazes, Samy Amimour. Repérage, sécurisation, sauvetage, négociation avec les terroristes. Ce n'est que deux heures plus tard, à minuit 18, que l'escouade antiterroriste lance l'assaut final. Un des kamikazes est touché mortellement par deux tirs. Avant de s'écrouler, il actionne sa veste d'explosif et tue son complice. Après s'être déchaîné sur des terrasses parisiennes, Abdelhamid Abaoud se dirige vers la banlieue de Montreuil où il abandonne la Seat rue Édouard-Vaillant. Il monte dans le métro Croix-de-Chaveau et ressort à la Station Nation, près des cafés dans le 10e arrondissement. Il se mêle à la foule pour mieux admirer son œuvre. De son côté, Salah Abdeslam se dirige vers la place Albert Khan, dans le 18e arrondissement, où il abandonne la Renault Clio. Selon les enquêteurs, Salah avait l'intention de se faire exploser à la brasserie Barbès. Il ne l'a pas fait. Est-ce que sa veste a fait défaut ou a-t-il manqué de courage? Sa veste explosive a été retrouvée dans une poubelle. La police découvre rapidement que la Volkswagen Polo des terroristes, laissée devant le Bataclan, a été louée en Belgique par Salah Abdeslam. Malgré tout, Salah leur glisse entre les doigts. Le soir du 13 novembre, deux de ses amis belges viennent le chercher à Paris et le ramènent en Belgique. Sur le trajet, la voiture est contrôlée à trois reprises. Il n'est pas sur la liste française des terroristes. Les policiers n'ont aucune information à son sujet. Pas encore. Les caméras de surveillance d'une station d'essence ont capté ces images où ils ne semblent pas très nerveux. Le lendemain de l'attentat, Salah Abdeslam est à Bruxelles. Il rencontre un ami, Ali Oulkadi, dans un café. Oulkadi a plus tard décrit cette rencontre à son avocat. Il était blanc, il était nerveux, il était dans la situation, je crois, d'une personne qui était traquée. Enfin, en tout cas, qui se sentait traquée. Donc, lorsqu'il arrive au café, effectivement, mon client, qui veut avoir des nouvelles de son frère, qui est son ami, lui demande effectivement, tiens, je n'ai pas vu Brahim depuis quelques jours, depuis mercredi, il ne l'avait plus vu depuis mercredi. Et il lui pose la question, où est-ce qu'il est, où est-il ? Et là, il lui répond, Salah Abdeslam, mais Brahim, tu ne le verras plus, il a tué des gens, il est mort. Et là, il commence à faire le lien. Et alors, il commence à parler en disant, moi, je suis cramé, je suis cramé. Ils ont mon nom parce qu'il y a mon nom sur la location des voitures. La question suivante de Salah Abdeslam, c'est de dire, il y a eu combien de morts au Bataclan ? Il y a eu combien de morts au Stade de France ? Et donc, il était intéressé de savoir, je dirais, si vous me permettez l'expression, le résultat des actions. Salah Abdeslam quitte son ami en lui disant qu'ils ne se reverront jamais. Ulkadi est aujourd'hui incarcéré, soupçonné d'être un complice. Quant à Salah Abdeslam, il est toujours en fuite. Visé par un mandat d'arrêt international, il a réussi à s'échapper une fois de plus. Avant les attentats, les services de renseignement français ne savaient pas qu'Abaoud était revenu en Europe. Mais le 12 novembre, la veille de l'attentat, ils apprennent qu'il a une cousine à Paris, Asna Haïd Boulaassen, qui s'est convertie à l'islam radical. Ils mettent son cellulaire sous écoute et le 16 novembre, quatre jours après les attentats, ils interceptent un appel d'Asna à son cousin Abdelhamid. Asna rejoint son cousin et un complice caché depuis quatre jours dans un buisson à Aubervilliers. Les policiers ont l'ordre de les suivre et de ne pas les arrêter. La filature les conduit à un appartement rue de Corbillon à Saint-Denis. 18 novembre, 4h20 du matin. L'escouade antiterroriste donne l'assaut. Le terroriste Shakiba Krou se fait exploser. Asna meurt sur le coup. Dans les décombres, la police trouve le corps de celui qu'elle recherche depuis longtemps, Abdelhamid Abaoud. L'Europe pousse un soupir de soulagement en apprenant sa mort. Mais la relève se prépare. Il y a quelques jours, il y a eu des publications de l'État islamique disant que Younes voulait venger la mort de son frère Abdelhamid. Mais s'agissant d'un outil de propagande, quelle est la part de vérité? Est-ce qu'on peut faire confiance à Daesh? Quant à la véricité de leur... L'idée étant évidemment une fois de plus de frapper l'opinion publique en disant que le petit de 13 ans s'est transformé en terroriste prêt à venger la mort de son frère. Quelques jours avant l'attentat, Abdelhamid Abaoud s'était vanté d'avoir à sa disposition 90 frères, affiliés à l'État islamique, prêts à passer à l'action en Europe. Les Français tentent de reprendre une vie normale, mais la peur s'est installée. Mais à Paris, il y a eu donc des milliers de gens traumatisés, de gens qui n'ont pas été blessés, des survivants, des rescapés de ces endroits-là, des gens à peine blessés, mais qui ont eu la terreur de leur vie. Les images et le son surtout. Les images et le son. Moi, je n'ai toujours pas trouvé le moyen de presser le bouton off pour que le son s'arrête dans ma tête. On n'est pas... On n'est pas sereins. Après... Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un moment, je pense que c'est marche ou crève, donc... Moi, j'ai envie de continuer à marcher. Là, tout de suite, c'est compliqué, donc pour l'instant, je suis restée assise. Mais il y a un moment, il va falloir se relever et leur montrer qu'ils n'ont pas gagné, parce qu'on ne le laissera pas gagner. Le problème, c'est que quand vous avez un drame comme celui qu'on a vécu le 13 novembre, et quand vous avez 130 personnes qui restent au sol après des attentats aussi terribles, des gens dont la vie est terminée avant d'avoir commencé presque, personne ne peut dire que le système a bien fonctionné. Il est évident que le système n'a pas fonctionné. Mais le système de surveillance fonctionnera-t-il la prochaine fois ? Le gouvernement français s'était fait rassurant après l'attentat de Charlie Hebdo, et il y a eu le 13 novembre. La France a répondu rapidement aux attentats en bombardant massivement Raqqa, le centre nerveux de l'État islamique en Syrie. Mais quelles mesures seront prises en sol européen pour prévenir un autre acte de barbarie ? La France a répondu rapidement aux attentats de Charlie Hebdo, et si vous n'êtes pas face à peine pour atteindre cette expérience, il y a eu le 10 novembre. Il y a eu le 10 novembre. Il y a eu 4 novembre.